Bonjour à tous, aujourd'hui un nouveau tuto pour faire un paysage dans l'esprit de Noël. La place rouge en Russie, à Moscou, et une version un petit peu ludique pour travailler avec du papier crépon. Donc pour cela il vous faudra des petits morceaux de papier pour faire des gabarits, pour les toitures. Une feuille de papier dessin type aquarelle en 300 grammes, c'est pas mal parce qu'on va mettre beaucoup d'eau et il faut que le papier supporte toute cette eau. Il vous faudra un petit vaporisateur, un assortiment de feuilles de papier crépon, donc le papier des ciseaux. Il vous faudra un pastel gras, également de l'encre de chine, et si vous avez feutre drawing gomme et des feutres paillettes. Donc si vous n'avez pas de pastel gras, donc le pastel gras c'est comme ceci, c'est une craie grasse à l'huile. En fait il faut quelque chose qui va repousser l'eau, un produit hydrophobe. Donc si vous n'avez pas de drawing gomme, optez pour le pastel gras. Au préalable, on découpe des formes dans les feuilles de papier, donc on trace sur la pliure une forme très aplatie et ronde en bas, et plutôt pointue vers le haut, de manière à avoir un gabarit de bulbes en forme d'oignon, pour faire ces toitures si spécifiques des architectures de la place rouge à Moscou. Donc là j'en ai fait un petit assortiment, on va les tracer. Moi je vais commencer par travailler avec le drawing gomme. L'avantage du feutre drawing gomme, c'est qu'en principe on a quelque chose d'assez propre, et que le produit il est bleu, donc on le voit quand on trace. Donc ce produit c'est une espèce de colle qui va se déposer et imperméabiliser le papier uniquement là où j'en pose. Donc ça va préserver notre papier et faire une couche imperméable, de manière à ce que quand on va positionner de la couleur liquide, ça va repousser cette couleur. Ce que je suis en train de faire, on peut également le faire avec du pastel gras. Je vais vous le montrer. Je vais faire les premiers plans avec le pastel gras qui va être plus épais. Alors moi j'ai pris une craie rose pour que vous puissiez voir à l'écran un petit peu mieux, mais normalement il faudrait le faire avec une craie blanche. Sous-titrage ST' 501 Voilà, j'ai construit à peu près ma citadelle avec des toits en forme d'oignon, avec des écailles, des rayures, des diagonales, des spirales, tout un tas de graphismes différents. Donc on voit le Drawing Home a cet aspect de film un petit peu brillant qui va imperméabiliser mon papier. Donc je le laisse bien sécher et je vais pouvoir commencer à travailler avec mon papier crépon. Alors comment ça va se passer ? J'ai découpé des petites bandelettes de couleurs. Je vais préférer des couleurs vives et assez fortes de manière à ce que ça fonctionne bien et que le papier dégorge quand je vais l'humidifier. Parce que c'est ce qui va se passer. On va poser des petits bouts de papier et on va d'abord vaporiser de l'eau là où on veut poser du papier crépon. Donc là j'ai vaporisé sur ma toiture, je positionne, je remets un petit coup d'eau et je plaque bien le papier. Et de manière plus ou moins construite, même si ça déborde des formes, c'est pas très grave. C'est ce qui donnera un aspect un peu artistique à ma création. Donc je vais poser d'abord le jaune, la couleur la plus claire, de manière à ce que ce soit cette couleur-là qui se pose en premier. Donc là je vais par exemple viser les fenêtres là où j'ai envie, qui est comme de la lumière peut-être derrière ces petites fenêtres. Donc je découpe grossièrement et mon drawing-gomme de toute façon va faire le travail de réserve. Et va me laisser mes traits apparents par la suite. Donc là je vais recouvrir toute ma surface. Voilà j'ai bien appliqué tout mon papier crépon sur mes architectures. J'ai bien imbibé d'eau et là je, avec mon crayon papier, je viens rouloter un petit peu dessus pour aplatir. Pour que vraiment il y ait tout le papier en contact avec la feuille, le support. Et là je peux laisser plusieurs heures sécher tranquillement. Voilà le papier a bien dégorgé. On va pouvoir retirer. Donc ça fait vraiment des effets aquarellés qui peuvent être sympas. Donc je vais doucement, de manière à ne pas sortir le drawing-gomme dans la foulée. Quand on retire le papier encore mouillé, on a des tâches beaucoup plus diffuses. Si j'avais attendu un petit peu plus longtemps, j'aurais eu des auréoles beaucoup plus marquées. Les pas de dégradés en fait, comme là je peux avoir. Enfin tout dépend du temps que l'on laisse selon si vraiment ça a bien le temps de sécher, on aura des couleurs plus marquées et plus intents. Donc je vais sécher. Lorsque mon papier est bien sec, je vais prendre de l'encre de chine. Alors attention, ça tâche ça aussi. Et je vais travailler mon ciel étoilé à l'encre pure. Donc je prends une petite brosse plate. Et je vais m'arrêter juste au niveau de mes architectures. Et je peux passer tranquillement par-dessus mes étoiles de toute façon. J'ai le drawing-gomme qui est toujours en place. J'ai le drawing-gomme qui est toujours en place. Donc on va frotter avec la pulpe d'un doigt. De manière à gommer, à ôter le film de drawing-gomme. Donc là réapparaît le blanc du papier qui était dessous. Si vous l'avez fait au pastel gras, surtout ne frottez pas. Le pastel gras fait le travail tout seul, c'est ce qu'on a ici. Alors on n'a pas le blanc blanc du papier, on a la couleur du pastel qu'on a mis. Voilà, ce tuto est maintenant terminé. Donc nous avons vu qu'avec du drawing-gomme, cela nous permettait de réserver des traits relativement fins. Et de préserver le blanc du papier. que si je prends du papier crépon et que je l'humidifie et que je le positionne par-dessus ce dessin au drawing-gomme, eh bien j'ai l'encre du papier qui va dégorger et ainsi colorer comme une aquarelle mon papier à dessin. Que je le laisse bien, bien, bien s'imprégner sur ma feuille de papier et dégorger, eh bien, quand je retire les feuilles de couleur, réapparaissent tous mes traits de drawing-gomme. L'encre de chine m'aura permis de matérialiser la nuit étoilée. Et puis que l'on peut aussi travailler avec du pastel gras, même si la réserve est moins intéressante. Mais, par exemple, celui-ci, il a été entièrement fait au pastel gras, ça fonctionne quand même. Voilà. Je vous souhaite de jolies créations. N'hésitez pas à nous les faire parvenir soit sur le Facebook La Récréation, soit sur le Facebook de l'Office Culturel du Pays de Duras. Office qui vous offre ce tuto. Rejoignez-nous sur la chaîne YouTube. N'hésitez pas à liker, à partager, à diffuser. C'est gratuit et puis ça met peut-être un petit peu de couleur dans nos vies un peu enfermées dans ces temps compliqués. Je vous dis à très vite pour d'autres créations. À bientôt les petits artistes. Or et Création Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage FR 2021